Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Chose promise, chose due, je suis là pour faire la voyance de la semaine. Et nous serons, alors la semaine commence demain, puisque aujourd'hui c'est dimanche, et nous serons le 24 juin. Bien, le 24 juin, la fête de la Saint-Jean, si je ne m'abuse, qui n'est plus du tout fêté, il est 8h16, nous sommes le 23. Vous voyez, je n'ai pas pu venir hier, je suis partie tôt et rentrerai tard. Et aujourd'hui, je rentrerai tard aussi. Bon, comment allez-vous ? Bien ou bien ? Bien. Alors, je ne vais pas prendre les tarots, simplement parce que la semaine dernière, la voyance de la semaine dernière, j'avais tiré vraiment un effondrement, quelque chose de très grave, et qui mettait aussi en danger des bâtiments, du bâti. Et ça ne s'est pas produit cette semaine. Je sais par expérience, parce que des semaines qui ont précédé le 7 octobre, j'avais tiré des cartes épouvantables. La semaine dernière, j'ai tiré des cartes épouvantables. Et peut-être que c'est pour plus tard, peut-être pour cette semaine, la semaine d'après. Quand je tire des cartes épouvantables comme ça, franchement, les tarots, ça, non, non. Alors, effectivement, peut-être que les cartes voulaient simplement nous parler, enfin simplement, du viol de cette petite fille dont on a parlé, reparlé. Bon, voilà, peut-être que ça me parlait de ça, mais je ne le pense pas, personnellement. Donc, ça me parle d'autre chose, d'un événement moche, pour ne pas dire désastreux, qui en passe de se produire. Peut-être que j'ai mal interprété, donc on va attendre un peu. Vous savez, on est dimanche matin, je n'ai pas envie de me retrouver avec des cartes encore épouvantables, comme la semaine dernière. Non, non, je vous assure. Alors, j'ai sorti, parce qu'on va le faire vite, l'oracle des mots de ma collègue Kate. Je crois qu'elle s'appelle Kate Ange, maintenant. Je veux dire, cette semaine, bon, je n'ai pas eu trop le temps, voilà, mais cet oracle est en vente. Et sa chaîne, c'est Kate. Avant, c'était Cartomancy Oracle, je crois que c'est Ange, Kate Ange. J'ai sorti le Keeper fin de siècle de Siro Marchetti et l'oracle de ma collègue Indigo Taro, l'oracle Orora. Voilà, j'ai sorti que ça. Ben, on va faire. Il fait enfin beau, quoi, ce matin. Donc, c'est bien. On va voir si ça continue. On va se faire un petit tirage Keeper. Ben, que vous dire ? Rien. Voilà. Je veux dire, c'est un dingue. Voilà, c'est un dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, les gens réagissent à la dinguerie, en général, par une houtte dinguerie. On va voter. Ouais, ouais. On verra bien. Donc, on y va. J'ai brassé les cartes, bien évidemment. Allez. J'ai la tête dans le coltar, en fait. Allez, on y va. Je suis rentrée trop tard. Et je n'ai pas assez dormi. Je te jure. Bon, allez. La semaine du 24 juin. La semaine du 24 juin. La semaine du 24 juin. 2024 en France. Oh ben. Je commence très bien par les décès. Alors, il y aurait des virus, des bactéries. Tu vois. Je n'ai pas envie de faire le compte. Ça devient, voilà, farfelu. Eh ben. Le désespoir et le décès. Et toujours, 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 le tribunal, c'est-à-dire les disputes, faire valoir ses droits. Enfin, je pense que là, on a un malaise social, ici, qui est épouvantable. Et puis, alors, si je sors celle-là à côté de celle-là, de plus en plus de décès. Bon, des décès. Bon, d'accord. Eh ben, écoute. Ça commence bien. Vous comprenez pourquoi. Je n'ai pas toujours envie de sortir les tarots. Allez, on y va. Mais comment voulez-vous que je sorte des bonnes cartes avec tout ce qui est en train de se passer ? Alors, déjà, il y a le pouvoir d'achat. Il y a les uns, il y a les autres qui s'empoignent. C'est vraiment… Bref, on vit dans une ambiance de dispute constante et des solutions, il n'y en a pas tellement, quand j'en entends parler. Et l'autre dingue, là, ça fait des années maintenant que je vous le dis. Il faut payer. Quand on a des dettes, il faut payer. Les dettes, c'est un fil à la pâte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé les dettes. Le quoi qu'il en coûte, je vous l'avais dit, c'est vraiment un piège. Alors, les enfants. Une petite fille souriante va être question de la jeunesse. Ou d'un projet qui va mûrir. Ah, ben voilà. Le tribunal qui ressort, là, au plein milieu de ma ligne. Bon, ok, un tribunal et puis la pauvreté. Donc, ça ressort tout de suite, ces histoires de justice sociale. Peut-être de manifestations, hein. Et peut-être de manifestations qui concernent l'éducation, par exemple. En communauté, je vous ai mis quand même cette histoire folle d'une femme qui a accouché en pleine rue de Paris, capitale, d'un pays, France. La région la plus riche de ce pays, quand même, hein, l'île de France. Parce que c'est là où il y a le plus d'emplois. Cette dame a donc, dans les rues de Paris, accouché seule d'un enfant qui est mort immédiatement. Alors, ouais, mais elle était sous craque. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Qu'elle soit sous craque ou pas sous craque. Depuis quand ? Alors, merci les associations, hein. Vous savez, les associations de défense des toxicomanes, depuis quand ça existe ? Moi, je croyais que c'était interdit, la toxicomanie, d'aller acheter sa dose. Alors, ils ont changé les lois. Maintenant, tu as le droit de te droguer. Tu as des associations qui distribuent des seringues, machin, mais jamais ils pensent être soignés, quoi. Et les associations de défense des usagers de drogue, je veux dire, je les paye, moi, hein, à Paris. Et tout ça pour qu'on retrouve un enfant mort à côté de sa mère, dans la rue, qui a accouché dans la rue. Non mais, vous vous foutez de moi, quoi. Même au XIXe siècle en France, il y avait des asiles. Des asiles. Asiles. Au XIXe siècle en France, il y avait des drogués, il y en a toujours eu, absolument toujours. À partir du moment où ils ont découvert l'opium, vous savez. Et l'opium, c'est peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Donc, je veux dire, on a toujours soigné les toxicomanes. Toujours. Et il y a toujours eu des asiles. C'est épouvantable, quoi. Je veux dire, il y a une régression sociale. Et le tout, en m'expliquant à moi qu'il ne faut pas stigmatiser. Personne ne stigmatise. On veut juste qu'au lieu de leur distribuer des seringues et des, je ne sais pas quoi, des pipes à crac, vous les soignez. Mais ça, c'est impossible. Et le nombre d'associations qui vivent sur les impôts des parisiens, c'est pour rentable. Bon, du fric pour la jeunesse. C'est déjà ça. Et ça, c'est la semaine. Donc, il y a une distribution de pognon. Peut-être pour l'éducation. Peut-être pour la santé des plus jeunes. Je ne sais pas. Si tu ne sais pas, arrête de tirer les cartes. Ben oui, d'accord. La France. Donc, la semaine, je veux dire la semaine en France. Voilà. Ok. Il y a une distribution de pognon en France. Voilà. Par le pouvoir gentil. J'ai un 5-20. Des multiples de 5. L'équilibre. Une recherche d'équilibre par le pognon. Ah ouais, ben là, tiens, on parle des migrants. On parle des migrants. Ceux qui arrivent sans rien et qui voyagent. Très bien. Ok. Et voilà, le désespoir. Bon, c'est ma carte centrale. Tout va bien. Et puis là, les engueulades avec le tribunal. Alors, des engueulades entre nous, il y a toujours deux camps dans un tribunal. Là, c'est encore 5, 3 et de 5, une recherche d'équilibre, 3 et de 5, une recherche d'équilibre et un multiple de 5. On est dans le 5, c'est-à-dire un équilibre introuvable et qui est demandé par rapport à un manque de pognon. Et là, j'ai une aide aux migrants. J'ai une aide aux migrants. Une aide financière. Alors, peut-être un déplacement des migrants aussi. Vous savez, à Paris, on nettoie. Alors, on nettoie tellement qu'il y en a toujours autant. Et je le sais d'autant plus que hier, je suis allée et je suis venue. Donc, j'ai pu constater par moi-même que même quand on envoie des migrants en province, il en arrive autant que de départ, en fait. Ça ne désemplit pas sur Paris. Par contre, la misère, ça se voit. Et comment ça se voit sur Paris ? Ça se voit parce que ça se voit au nombre de boutiques fermées ou au nombre de boutiques qui restent ouvertes, mais sans clients. Sans clients. Alors, il y a du blanchiment, bien évidemment, mais il y a des fins de mois difficiles. Et je vous rappelle qu'on est quand même le 23. Donc, on est en fin de mois. Les boutiques étaient désertes pour la plupart, bien sûr. En tout cas, les boutiques les plus populaires sont désertées. Et puis, les gens m'ont à le bol. Bon, et le fait de ne pas pouvoir non plus circuler librement dans Paris et s'approche banlieue, les gens ne viennent plus, ils ne se déplacent pas. Vu le prix de l'essence en plus, c'est bon. Bon, le désespoir en plein milieu qui entraîne des prises de position déjà différentes. Sinon, on n'aurait pas un tribunal. Et le tout en France avec une aide ici aux populations nouvellement arrivées ou en passe d'arrivée. Mais il va se passer quelque chose peut-être avec l'éducation nationale ici, qui n'arrive plus à fonctionner, qui demande de l'argent cette semaine. Bon, on va recouvrir tout ça avec l'oracle Aurora. Oui, je vais faire quelque chose pour le son. De toute façon, on va arriver en vacances. Je vais être quand même beaucoup moins appelée ailleurs. Peut-être pouvoir m'occuper de cette chaîne. Bon, sinon, s'il fait beau, on sort le nez au soleil et on profite de la vie. Parce que de toute façon, ça restera les problèmes identiques. Qu'est-ce que j'ai à les croire quand même ? Putain, mais c'est incroyable quand même ce qui... Allez, hop, dégage. Ah oui, il faut que je change ce logiciel. Il faut vraiment l'appuyer. Des contrariétés. Alors, c'est peut-être... Vous voyez, le chagrin, le cafard, la tristesse. C'est peut-être encore ce qui va se produire sur un ou une enfant. Attention. Comme pour la petite fille, il y a des soucis avec les enfants, quoi. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus choquée dans les faits divers, faits de société, de la semaine qui vient de passer, là, c'est vraiment l'âge des enfants. L'âge. Alors, d'accord, l'antisémitisme, mais bon, l'antisémitisme ne fait qu'augmenter. Moi, là-dessus, je suis bien, bien d'accord. Mais si on met cet antisémitisme existant, qui prend de l'ampleur, si on met l'antisémitisme de côté, pour une fois qu'on ne rentre pas là-dedans, moi, tout ce que je vois, c'est des enfants de 10 ans, 10 ans persécutés, parce qu'il y en a un qui était chrétien, il s'est fait allumer par d'autres. Cette petite fille, bon, c'est... Voilà. Et cette petite fille, moi, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie, c'est tout. Et bien, 12 ans, avec ceux qui l'agressent, qui ont 12 ans, 2 qui ont 12 ans, 1 qui a 13 ans. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Et ce que j'ai noté aussi, et ça, c'est hyper choquant, je trouve, c'est qu'à aucun moment dans la presse, mainstream, il n'a été question des parents. Il n'a jamais été question des parents qui sont responsables. Ils ne sont pas en garde à vue. Enfin, en tout cas, s'ils le sont, ça n'a pas été relayé par la presse. L'autorité. Ah, d'accord. Alors, je pense que l'éducation, ici, excusez-moi, je pense que suite aux très jeunes enfants qui se dépouillent les uns les autres, l'autorité va répondre à ça. L'autorité, c'est-à-dire l'exécutif. Ils vont dire, halte là, blablabla, machin, tout ça. Bon. Un homme, un garçon, masculin. Ouais, on va entendre parler de ce problème d'enfant très très jeune, scolarisé, qui se comporte comme des barbares. hein, je suis désolé, là, voilà, des barbares, c'est tout. Il n'y a pas d'autres mots, hein, je navrais. Des cadeaux, regardez, argent inespéré, cadeaux, hein, sans vendre, pas quand même. Donc, du fric pour l'éducation nationale, pour, à mon avis, pour éduquer les chères têtes blondes, à la civilisation, hein, tout simplement. De là. Bon. Ah ouais, de la maîtrise, la maîtrise de l'immigration, ici. Ah bah voilà. Faire l'instabilité, le désespoir, c'est pareil, hein. Voilà. Sur le désespoir, j'ai le bouleversement, le changement. On souffle sur les braises du désespoir. Et ça, c'est l'état qui souffle sur les braises du désespoir, ici. Et à mon avis, par rapport à cette barbarie des plus jeunes, qui quand même augmente ses temps de territoire en territoire, je pense qu'il va y avoir un blabla gouvernemental ou de l'éducation nationale, je sais pas quoi. Un bouclier. Bah, on est protégé, en fait, cette semaine. Et c'est toujours masculin. J'ai deux fois cette idée de masculin. Peut-être quelqu'un dans le pouvoir qui va s'élever, qui va blablater. Parce que ça sert plus à rien, je vous le dis tout de suite. Selon moi, tu peux blablater autant que tu veux, tu vas pas changer l'eau en vin. Et la France, on va parler encore économie, là. et l'économie serait a priori protégée. Parce que la dette, là, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Je veux dire, la majorité d'entre nous se rend pas compte de là où on va. Ça peut aller jusqu'au FMI. tout le monde s'en fout, on fait comme si ça n'existait pas. T'as l'autre dingo qui continue de parler, voilà, alors que nous, on est ruinés. Blabla, voilà, ils se reblablabla, machin, tout ça. et là, j'ai un trésor, voilà. Donc, il va vraiment être question de pognon, hein. Ben oui. Et à mon avis, vous savez, quand on dit on va piquer les assurances-vie, on va piquer les éconocroques des Français pour rembourser la dette, c'est fort possible, avec cette carte. La France, ici, elle serait protégée au niveau économique parce qu'il y a du fric. Il y a du fric sur les comptes en banque. Ben, des gens comme vous et moi, c'est vrai que le Français moyen, quelle que soit son origine et quel que soit son âge, etc. Et c'est vrai. dès qu'il peut, il met du fric de côté sur un PEL, sur, j'en sais rien, moi, un codez-vie, ça ne s'appelle plus codez-vie, un plan d'épargne quelconque, un plan d'épargne retraite, vous voyez. et c'est vrai que si l'État décide de piquer ton pognon, il n'a qu'à aller chercher le... il n'a qu'à de piquer ton pognon directos. Vous savez, ça s'est déjà vu. c'est cool. Donc, alors, tous les gens que j'ai rencontrés hier, et je vous jure sur ma tête que c'est vrai, parce que je ne vois pas l'intérêt de mentir sur des trucs comme ça qui sont marrants. Ouais, moi, j'ai trouvé ça marrant. tous les gens que j'ai rencontrés hier, et qui étaient des nouveaux arrivants en France, soit de première, soit de deuxième génération, donc, nés à l'étranger, ou nés de parents étrangers, si je vous le dis, vous n'allez même pas me croire, parce que moi, j'étais quand même surprise, ils votent tous Rassemblement National. Et pourquoi ? Parce qu'en général, ils habitent en banlieue parisienne, dans des banlieues qui soit sont tranquilles, mais, parce que c'est la banlieue parisienne qui est comme ça, ils n'y peuvent rien, moi non plus, les banlieues parisiennes dites tranquilles, préservées, vous savez ces mots-là qu'on emploie qui ne veulent rien dire, elles sont toujours entourées de banlieues problématiques, alors, soit ils vivent dans des banlieues préservées, mais entourées d'autres banlieues problématiques, soit ils vivent dans des banlieues problématiques, tout ça entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, et déjà c'est pénible, parce qu'ils ont des voitures, des maisons, des meubles qui coûtent cher, parce qu'ils travaillent et que quand tu travailles, tu peux te payer quand même une cuisine équipée, c'est un minimum, enfin un minimum, c'est leur choix, en tout cas, c'est le choix de chacun, moi je n'ai pas à discuter de « qu'est-ce que t'as fait avec ton pognon ? En quoi ça me regarde ? » Tu vois, bon, donc ils ont acheté ce qu'ils ont voulu et forcément, ils craignent de se le faire piquer. Ils vivent parfois pas loin de points de deal, vu qu'ils vivent en banlieue, et que la banlieue est pourrie de ça, des points de deal, des points de prostitution, voilà. Et là, je n'exagère pas, je n'exagère pas, d'accord ? Donc, ben ouais, dans mon quartier, je peux vous dire, si je vous décrivais la vie de mon quartier, vous n'y croiriez pas pour certains qui vivent en province. Bref, et donc, eh ben, ils en ont marre. Tout ce qu'ils veulent, c'est se lever le matin, aller bosser, avec l'argent qu'ils gagnent, ben comme tout le monde, avoir des loisirs sans se préoccuper de l'heure à laquelle ils rentrent, et moi, je vous parle de mecs, pas de nanas. Les nanas, c'est pire, bien évidemment, puisque l'hiver, à partir de 21h, ben, tu crans pour ta peau. Donc, non, non, mais je ne rigole pas, ce n'est pas marrant. Et tous ces gens, donc, pour des raisons de tranquillité et de sécurité, ils vont voter Rassemblement National. et les gens, je veux dire, quand j'écoute la télé, tu as l'impression qu'il n'y a que les deux souches qui votent Rassemblement National. Eh ben, c'est faux. Je peux vous dire que c'est faux. Hier, je n'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré, entre autres, beaucoup de gens issus de l'immigration, comme on dit gentiment, qui votent Rassemblement National. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire. Parce que ça m'a surprise. Ben, ça m'a surprise parce que c'était tout le monde, tous ceux que j'ai rencontrés issus, issus de l'immigration, ce qui ne veut rien dire, ils votent Marine Le Pen. Ah ouais, il faudrait quand même que je ne comprends pas, je ne comprends pas que Darmanin, l'autre là, Dupont et Dupont, Darmanin et son acolyte de justice, il n'ait pas compris qu'à un moment donné, quand tu n'offres pas une sécurité minimale à la population, tu te retrouves, eh ben, tu te retrouves mis au rencard, tout simplement. Quand les parents, pourquoi on n'a pas de nouvelles des parents des agresseurs de cette petite fille ? Ils devraient être en prison, ils sont responsables de leurs enfants. Je n'en ai pas entendu parler, ce n'est pas normal. D'accord ? Les gens qui vivent en HLM et qui payent leur loyer, normalement, qui ont un boulot, vous croyez qu'ils ont envie de vivre avec des points de vie, de vivre avec des gens qui se comportent n'importe comment, etc. Ben non ! Donc, ça suffit, quoi. Ce n'est pas un dépotoir, le HLM. Il y a des gens qui y vivent et qui travaillent le matin, voilà, et qui aimeraient avoir une vie normale. Normale, c'est-à-dire tranquille. Moi, le mot tranquille, hier, je n'ai entendu que ça. Nous, on veut une vie tranquille. dégagez les clowns. Allez, un lit. Bon, un lit. OK. Un mariage. Ben, ça va. Du lit, tu passes au mariage. Ce n'est plus comme avant. Avant, tu te mariais pour aller au lit. Maintenant, tu passes du lit au mariage. La réalité. La réalité. Le pognon. Ben, le pognon qui tombe sur le pognon. Dites donc, ça fait trois cartes. Regardez, de l'argent, de l'argent et de l'argent. Eh ben, il va y avoir de l'argent. Peut-être pour les familles, peut-être pour les enfants à naître, du coup. Peut-être un souci démographique. Il n'y a pas de souci démographique. C'est une embrouille, ça. C'est pour te faire croire que tu as besoin de naturaliser 500 000 personnes par an, ce qui est complètement faux. Tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas en Corée, tu vas en Thaïlande, tu vas dans tous ces pays-là et puis tu leur demandes si… Parce que, en Chine, il y a le même problème de natalité. Au Japon, ça fait 70 ans qui ne font plus d'enfants. Est-ce pour autant qu'ils appellent à venir tous les Philippines ? Je veux dire, il y a un moment, c'est bon. Les retraites, c'est la richesse du pays, ce n'est pas les migrants. ils se foutent de notre gueule, je vous le dis. Dégout. Ah ben ouais, c'est pareil, ça tombe juste. Je veux dire, c'est les mêmes cartes. Bouleversement, dégoût, fuite, le désespoir. Et en plein milieu, je veux dire, donc ça ne va pas du tout cette semaine. Les gens, on aura le bol, en fait. il n'y a pas de sortie ici. Il n'y a pas de sortie de l'immigration, en fait. Mais ça, je n'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous le dire parce que je le vois. Tous les migrants qui sont partis en province ont été remplacés. Ils ont été grands remplacés. En France, ils sont grands remplacés selon les migrants. il y a une notion de jeu, une notion de, comment dire, de protection cette semaine. Je pense, alors, c'est des lois pour la famille où, peut-être, enfin, pas peut-être, je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, on va donner du fric pour les familles, pour l'éducation, etc. On va essayer de protéger la politique pour les enfants. Ben, ça, c'est moche, c'est une araignée qui tisse sa toile. Et ça tombe assez bien sur le commerce parce que, vous savez, le commerce international, c'est vraiment une toile d'araignée. Vraiment, si tu veux te débarrasser du système capitaliste, tu as du travail, à moins d'assumer de te retrouver affamé. Le système alimentaire mondial, il est capitaliste. Il est basé sur le commerce, sur les comptes à terme. Donc, moi, je veux bien la politique de la LFI, mais comme la France. Puis alors, c'est extraordinaire et ça, je tiens aussi à le dire. Mélenchon, il dit, c'est bien une France à 100 millions. Bon, OK. On est 70 millions, donc, il faut passer à 100 millions. Donc, il faut accueillir tous les migrants, les migrants climatiques ou je ne sais quoi. Très, très bien. OK. Tu les loges où ? T'artificialises combien de terres ? Moi, je pose la question. Tu artificialises combien de terres ? Combien d'hectares de terres, plus exactement. Et à partir de là, tu abandonnes complètement l'autonomie alimentaire du pays. Est-ce que c'est judicieux ? Non. Et puis, je m'arrêterai là. il faut que tu fasses un choix entre une agriculture nourricière pour 70 millions et on peut y arriver encore, mais il faut arrêter, il faut arrêter de construire. D'ailleurs, c'est la politique des verres, pas des verres de terre, mais d'écologie, les verres. il faut arrêter d'artificialiser. Mais à 100 millions, tu les joues dans les choux, je ne sais pas, les filles dans les roses et les garçons dans les choux. Et vitesse, je pense que là, le gouvernement, il va vite fait, il va y avoir en tout cas une proposition, mais de quelqu'un qui est assez cool et peut-être d'ailleurs qui parle lui aussi d'agriculture. À mon avis, le gentleman, c'est toujours la terre. Eh ouais. Donc, ça nous parle effectivement de la terre. Peut-être, il y en a un qui va proposer des lois justement sur l'agriculture. ici, je pense que, et puis, vous savez, les aides pour les agriculteurs ne sont toujours pas données. Et donc là, je pense que ça me parle vraiment d'agriculture. Ouais. Il faut faire attention au programme politique. Je veux dire, le programme politique de la LFI, il n'est pas écologique du tout par principe. Le principe chiffré. Bon. Ben voilà. Et, ce qui va déterminer au centre de la semaine, c'est le désespoir, l'instabilité et l'écoeurement. Et on va aller voter. On va aller voter. Ça nous donne quand même une idée de ce qui va être voté. Ben ouais. Et à mon avis, on va voter contre Macron plein pour. Alors, est-ce que Macron va va démissionner ? Je peux essayer de demander aux cartes une dernière fois une petite question qui me taroude, mais j'aurais envie de faire quand même un tirage plus plus poussé, plus plus détaillé. Là, ça va être un tout petit tirage comme ça pour se mettre en en bouche. non mais l'autre, il est d'un groupe. Je vous assure, quand tu fous le chaos quelque part, il ne faut pas t'étonner d'avoir le chaos. Il ne faut pas pleurnicher après. Alors, de toute façon, c'était chaotique avant qu'il dissolve cette chambre. C'était chaotique, tout le monde le sait. Mais maintenant, voilà, et surtout que Macron maintenant, quand il parle dans les commissions européennes, il n'est plus du tout entendu, il n'est plus du tout écouté. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Rien du tout. Il emmerde le monde à quelques semaines des JO et c'est tout. C'est un vrai semblable ce qu'il a fait. Un vrai semblable. Bon, là, c'est un petit tirage, mais est-ce qu'il va démissionner ? Parce que ce n'est pas du tout évident qu'on ait une chambre des députés avec un parti majoritaire. c'est-à-dire l'ERN ou la gauche, parce qu'avec l'ERN ou le front de gauche, ce n'est pas du tout évident qu'on ait ça. Et donc, un premier ministre qui soit Mélenchon ou Bardella. Allez, on y va. Est-ce que Macron va démissionner ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner ? Ah, il y a une illusion. Voilà, il se fait des illusions. C'est Brigitte. Je n'ai pas encore écouté, je n'ai pas eu le temps. Les vidéos sur Brigitte et les procès Amandine et Natacha, je vais les écouter, les vidéos. je ne les ai pas encore écoutés. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir par démissionner ? Ce n'est pas un oracle adapté, je ferai un tirage là-dessus. Ah ben, il est préoccupé quand même. Et j'ai le 3, et le 3, 6. N'oubliez pas que j'avais du 5, tout mon premier tirage tout à l'heure. Le 5, c'est les difficultés d'équilibre. Équilibre instable. La guerre qui sort. Ah ça, et là, j'ai 5 et de 7. J'ai 6 et 7. 8 et de 10. L'attente. il attend. Et il est partagé. Est-ce qu'il va démissionner ? À mon avis, non ici, parce que ce qu'il veut, c'est avoir une fonction, une voie prépondérante par rapport à la guerre en Ukraine. Parce qu'il croit qu'en fait, on attend après lui. Parce que quand même, nous n'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'est celui en Europe qui demande l'envoi de troupes, l'envoi de je ne sais pas quoi. Enfin bon, les autres pays européens n'étaient pas d'accord, mais il insiste, il insiste. Donc même s'il se demande s'il va démissionner ou pas démissionner, ce qu'il en empêcherait, c'est qu'il veut garder sa voie prépondérante, la voie de l'Amérique. En gros, voilà, je l'ai dit, sa voie prépondérante pour l'Ukraine qui demande d'ailleurs à être un pays européen. Ce qui est délirant, c'est délirant. Mais bon, on est dans le délire. Est-ce que Macron va démissionner les cartes ? C'est un petit tirage comme ça et j'en referai un autre parce que là, il est enfermé. Vous vous souvenez de mon tirage Macron où il est enfermé ? Il est enfermé, il est seul. Il est tenu à l'écart. Est-ce qu'il va démissionner ? En tout cas, c'est tout à fait lui. Il est inquiet mais il est seul. Oh là là ! Regardez ! La guerre, elle est coup. C'est vraiment le conflit qui sort, le conflit qui sort deux fois. Moi, je pense que... Et puis, il est vraiment seul, le seul en Europe. Mais c'est vrai, parmi tous les pays européens à vouloir envoyer des troupes, des armes, des avions, des machins. Vous voyez bien que ce gars est possédé. Il est possédé. la lune, les illusions qui sont sorties tout à l'heure sur l'une. Il est quand même vraiment dans l'illusion. Ouais. Et la violence. Et là, j'ai la dispute et la violence. Ça ne me dit pas s'il va démissionner. Et je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je ferai un tirage plus élaboré. C'était un petit tirage comme ça. Mais Emmanuel Macron, là, il est très, très mal. Il est très, très mal. Il est mis à l'écart aussi par rapport à ce conflit. Il est allé trop loin et il est peut-être lâché. Mais là, ici, il va devenir très violent. Et la voix américaine, je viens de vous le dire, et il défend les intérêts américains, il est sous emprise. Et pas que des intérêts américains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça ne me répond pas. J'ai les addictions qui ressortent avec cette carte qui était sortie dans mon tirage Macron. Les addictions. Ça ne me répond pas. Il va falloir qu'il tranche. On va laisser ça comme ça et je reprendrai le tirage. C'est encore un très mauvais, très moche. Je veux dire, Macron, quand il parle, il a l'air détendu, détendu. Mais avec l'écart, là, il n'est pas détendu du tout. Il est malin. Et ses prises de position sur l'Ukraine, à mon avis, ça ne lui a pas porté chance au niveau de sa politique internationale. Pas du tout. Du tout. Comme ne lui a pas porté chance son absence de prise de position claire sur le conflit du Moyen-Orient. savait, je vous l'avais dit il y a très longtemps, mais quand il y a un conflit, tu es obligé de choisir un camp parce que là, il est trop tard. Et puis, Macron ne veut absolument pas de diplomatie. Donc, à partir de là, si tu ne veux pas de diplomatie, mon gars, tu es obligé de choisir le camp parce que je dis un camp parce qu'à ce moment-là, les gens sont en train de se de se battre de façon armée. Et je veux dire, il est trop tard pour, vous voyez, pour faire, pour jouer au plus malin. Au plus malin, c'est dans mes cartes, ils jouent au plus malin. Mais, tu sais, ça a la limite, la limite du conflit, justement. et il faut prendre position. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas il faut prendre position, c'est que de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te dire je me lave les mains du sang des innocents. Mais, il n'y a pas que le conflit au Moyen-Orient. Je tiens à vous dire que des conflits encore plus meurtriers que ceux en cours en Ukraine ou au Moyen-Orient, il y en a plein dans la planète. Deux exemples, la frontière Rwanda-Congo et le Soudan. Là, il y en a deux qui sont différents, même géographiquement, et qui font des centaines de morts et des morts épouvantables, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui sont du nettoyage ethnique. putain, tu n'as pas un mot, tu n'as pas un mot des médias, il ne se passe rien. Non, non, mais c'est épouvantable. Pourquoi mettre la lumière sur l'Ukraine, pourquoi sur le Moyen-Orient, alors que en Afrique centrale et au Soudan, c'est horrible ce qui se passe ? C'est exactement le même effet qu'avec le Yémen, la guerre invisible. des centaines de milliers d'enfants morts, pas un mot dans les médias. Nouvelle-Calédonie, c'est la guerre civile, tu n'as pas un mot dans les médias. Nouvelle-Calédonie, c'est la guerre civile. À Mayotte, c'est pareil, c'est un conflit ouvert entre populations qui n'ont pas le même intérêt. Un conflit ouvert et personne n'en parle. Voilà, on n'en parle pas. Donc, pour nous, pour les gens, finalement, c'est comme si sur cette planète, il n'existait que deux conflits. Mais ce n'est pas vrai. Et les conflits africains sont plus meurtriers, nettoyage ethnique, sont plus meurtriers que les conflits en cours dont on parle sans arrêt. C'est délirant pour moi. C'est un vrai délire. C'est comme la guerre au Yémen parce que c'est l'Arabie saoudite, tu n'en entends pas parler, tu n'en as jamais entendu parler, tu n'en entends pas parler. Parce que celui qui a le pognon possède les médias. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Alors donc, qui a le pognon au Soudan, qui a le pognon à la frontière Rwanda-Congo. Donc, je suis contente de vous avoir dit ça parce que quand même, ça donne à réfléchir. Je suis désolée, mais voilà, c'est la dure réalité, c'est la réalité. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas trop gavé. Et non, je n'ai pas voulu prendre les tarots. Moi, je reste avec ces moches des tarots épouvantables de la semaine dernière. C'est bon, moi, j'ai ma dose. Voilà, voilà. Bon, je referai un tirage Macron d'émission, mais Macron, là, tout de suite, les cartes, elles sont très, très, claires et il est très, très mal. Voilà. Et à chaque fois que je fais un tirage Macron, ce type est seul, addictif, comment dire, emprisonné dans une réalité qui n'est que la sienne sur un échiquier global. Je n'ai que ça à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il est là. Réellement, quant au procès, pourquoi je ne fais pas un coca-là, non. Mais pourquoi il est là ? Quelle est sa biographie ? Quelle est la biographie de Brigitte Macron ? On n'en sait rien. Et les secrets défense, c'est 65 ans. Ce qui fait que moi, je mourrais sans savoir. Non, ce n'est pas normal. Non, absolument pas normal. Souvenez-vous, François Hollande, Sarkozy, De Gaulle, tous les autres, là, d'avant, on avait leur biographie où ils étaient allés à l'école primaire, au collège, au lycée, quelles langues ils avaient étudiées, quelles étaient leurs notes, leur parcours universitaire, guerrier, etc. On avait tout. Ils étaient mariés avec Madame Machin, qui était fille de truc. Bon, même au 19e siècle, on avait des tableaux, des tableaux de peinture qui représentaient la reine génie, etc. Là, sur Brigitte Macron, sur Emmanuel Macron, on n'a rien de leur enfance, rien de leur scolarité, rien de leur diplôme, absolument rien. Et non, ce n'est pas normal. C'est tout ce que je dis. Et ça suffit. Voilà. Après, j'ai réécouté les vidéos d'Amandine et autres du procès. Je n'ai rien écouté, je ne sais rien. Je ne compte pas sur la presse pour me faire des résumés, puisqu'ils ne veulent pas en parler. Le problème, ce n'est pas est-ce que Brigitte Macron est un homme, à la limite, on s'en tape, peut être ce qu'elle veut, peu importe. Non, mais c'est vrai, on s'en fout. ce qui est important, c'est leur biographie. Et cette biographie, elle est due, elle est due, c'est un due aux Français et notamment à ceux qui votent pour eux. Mais non, ils s'en foutent de ta gueule, ils ne te diront rien. Et Dieu sait qu'on leur a demandé. Et donc, secret défense, comme pour les Wackstrumpf, secret défense, 65 ans. Et quand tu leur demandes leur contrat, ils ne te le donnent pas, ils ne te le donnent qu'à biarder, ils se foutent de ta gueule. Et toi, tu dois accepter. Et tu dois courir toutes les cours de justice. À tes frais, bien évidemment. Bah oui, sinon, ce n'est pas marrant. Alors moi, j'aimerais bien savoir, mais je vais dire quoi ? Je vais dépenser quoi ? 20 000 euros pour recevoir un document caviardé ou une fin de non-recevoir, justement. En me disant, Madame Wendie, de quoi je me mêle ? Mais je me mêle de... Attention, mais c'est qui là ? Qui prend les décisions ? Je ne connais pas. Non, je ne le connais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 14-39 ? Parce qu'on en est là. Mais expliquez-nous, on veut savoir. Comme dirait Jean-Jacques Bourdin, les Français veulent savoir. Bah oui, ils veulent savoir. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Eh ben non, tu auras un secret défonce. Bon, mes amis, je vais me préparer. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Écoutez, il fait très beau. Il y a un beau soleil. Je vais peut-être enfin pouvoir mettre ma jolie tunique que j'ai achetée au mois de mai et que je n'ai jamais mise. Tellement il a plu et il a fait froid. On ne sait jamais. Espérons. Bon, je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche avec les vôtres, avec vos amis, etc. Profitez du beau temps. Gros, gros bisous à vous.